Coucou les taureaux, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour voir les tendances de vos énergies pour ces trois derniers mois de l'année 2021. Alors, ce sont des couleurs prises à un instant T qui donnent une impulsion pour cette fin d'année. Les taroscopes qui viendront par la suite permettront d'étayer et de développer ces premières énergies que nous voyons ensemble. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses. Pour certaines et certains, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné. Pour d'autres, ce sera plus tard et il se peut aussi que certaines énergies n'arrivent pas à vous. Pourquoi ? Parce que cela dépend aussi de votre libre arbitre, cela dépend aussi de vos choix et de votre chemin de vie. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Ne venez pas me dire que ça ne vous parle pas, forcément parce que c'est du prédictif. Ce sont des énergies qui sont censées ne pas être encore là. Peut-être que pour certains et d'autres, ça vous parlera déjà, mais pour la grande majorité d'entre vous, ce sont des énergies qui ne sont pas encore présentes. Alors vous êtes prêts et prêtes à aller voir quelles sont vos énergies ? Oui, allez c'est parti, allons voir votre première énergie avec le tarot du bon karma pour le mois d'octobre à mi-taureau. Et bien on vous parle du 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, ce n'est pas vraiment une énergie géniale, on est bien d'accord, parce que ici on nous parle d'un drapeau rouge. Il y a un drapeau rouge vous avertissant d'un problème ou d'une question dans votre vie auquel vous devez vous confronter et que vous avez jusqu'à maintenant gardé caché des autres ou de vous-même, que vous avez délibérément ignoré. Cette carte vous signale que vous vous torturez avec des scénarios catastrophes, avec des souvenirs tristes, des souvenirs nostalgiques, avec des anxiétés terribles. Ici on vous dit vraiment arrêtez, arrêtez tout ça, arrêtez de ruminer, arrêtez de vous torturer l'esprit. Le conseil pour le mois d'octobre, ici, sera de parler de tout cela. Il s'agira vraiment de sortir au grand jour tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous torture en fait. Alors parlez-en à un ami ou une amie, parlez-en à un membre de votre famille, ou peut-être allez voir un professionnel, mais il sera vraiment, c'est ce qu'on vous dit vraiment, il est temps maintenant de crever l'abcès en fait. Donc on vous dit pourquoi, pourquoi crever l'abcès, pourquoi vous confronter à tout ça ? Tout simplement parce que la plupart de vos peurs diminueront, et certaines même disparaîtront, car elles étaient le fruit de votre imagination. Et oui, il faut en prendre conscience, vous avez vous-même imaginé certaines peurs. Et vous pourrez également remettre celles qui vous restent en perspective, oui. Vous pourrez vraiment faire un travail là-dessus, sur les peurs qui vous restent. Vous pourrez vous dire, est-ce qu'elles sont justifiées ou pas ? Qu'est-ce qui génère ces peurs ? Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce que c'est la situation ? Donc vous pourrez vraiment entamer un travail par rapport à vos peurs, et vous verrez que ça va vous permettre de grandir et d'évoluer par rapport à tout ça. Donc vraiment, ça vous permettrait, vous allez vraiment entamer un travail ici pour pouvoir contrer vos peurs, pour pouvoir peut-être vous apercevoir que finalement, ces peurs sont liées peut-être à des fausses croyances aussi. Vous voyez comment ça vous parle, ami taureau. Alors côté sentimental, cette carte témoigne d'un souci excessif que vous vous faites. Vous aurez davantage tendance à vous projeter anxieusement dans le futur qu'à profiter du moment présent. Donc les conséquences sur votre vie forcément, parce qu'il y aura des conséquences quand on vibre la peur et qu'on ressent la peur, les conséquences sur votre vie amoureuse ne seront pas bonnes forcément, puisque vous serez plutôt dans le pessimisme et dans le négatif. Donc oui, ce n'est pas joli. Si vous êtes célibataire, vous craindrez sans doute de ne jamais sortir de votre solitude émotionnelle. Et plus vous allez vous enfermer dans cette négativité, ben oui, moins vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Au contraire, dites-vous que ce célibat, c'est peut-être bon pour vous permettre de vous projeter sur d'autres projets personnels. Peut-être que ça va vous permettre aussi d'évoluer différemment. Peut-être que vous, vous n'êtes pas forcément totalement prêt. Peut-être que vous avez encore des blessures, peut-être encore des guérisons à effectuer. Ou si vous dites non, ben non, non, moi ça y est, j'ai guéri. Peut-être qu'il faut prendre en compte l'autre personne, la future personne que vous allez rencontrer. Peut-être que c'est elle qui n'est pas encore prête. Peut-être qu'elle a encore un travail. Il faut bien se prendre compte qu'il y a un timing de toute façon. Donc si ce n'est pas vous, c'est certainement l'autre personne qui n'est pas encore prête. Donc profitez de ce temps-là pour vous réaliser dans d'autres domaines. Si vous vivez en couple, en tout cas, vous risquez aussi de vous questionner sans cesse sur le bien fondé de votre union, sur les sentiments de votre partenaire. Donc ici, le 9 d'épée vous dit que vous devez absolument accepter de revoir votre vision de la vie. Ben oui. Arrêtez de vibrer le pessimisme et le négatif. Optez pour l'optimisme et la positivité. La positive attitude. C'était une chanson, ça n'est pas la positive attitude. Donc optez pour la positive attitude. Parce que vous verrez déjà que vous verrez la vie sous un angle différent et beaucoup plus agréable. Et en étant dans des énergies positives, vous allez attirer le positif. Forcément. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc oui, on commence un petit peu durement cette fin d'année. Allez, on va aller voir la suite avec le mois de novembre. Ici, c'est la grande prêtresse. C'est une super énergie en fait. On va laisser passer la cyrène. Donc la grande prêtresse, c'est une très très belle énergie. Ben va vous parler de quoi la grande prêtresse ? Ben va vous parler d'intuition, d'instinct profond. Ça continue ? Donc oui, je disais quoi moi ? Elle va vous parler d'intuition, d'instinct profond. Oui, c'est ça. La carte de la grande prêtresse est liée à la conscience et aux idées. Et aux éclairages précieux également. Qui viennent de votre propre subconscient. De cette petite voix à l'intérieur de vous. Donc ici, il sera vraiment important de l'écouter cette voix à l'intérieur de vous. Elle saura vous donner de bons conseils. Et elle vous aidera à vous diriger sur le bon chemin en tout cas. Cette carte peut indiquer aussi que vous allez amorcer un tournant dans votre vie. Vous serez vraiment motivé par un changement. Peut-être par un changement d'avis. Ou peut-être aussi vous aurez un nouveau regard sur votre vie. Sur une situation, sur une personne. Donc ici, vous allez vraiment vouloir amorcer un nouveau tournant. Vous allez vraiment vouloir apporter du changement dans votre vie. Ce qu'on va vous dire avec la grande prêtresse, c'est que justement par rapport à ce changement et à ce tournant, vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit. Car ce sera le temps de la réflexion. La grande prêtresse vraiment vous demande de rentrer dans une période de méditation. Et de vous relier à vos sentiments. De vous relier à vos sentiments et de vous relier à vos pensées aussi les plus profondes. Ici, il serait important de ne prendre aucune décision à la hâte. De ne pas vous hâter dans vos décisions. De ne prendre aucune décision importante sans prendre le temps de réfléchir en fait. Ce que la grande prêtresse vous dit, c'est que justement, c'est parce que vous ne connaissez pas encore tout ce qu'il vous faut savoir par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Et que la réflexion est vraiment requise avant de procéder à quoi que ce soit tout bonnement. Ce qu'on veut vous dire ici, ce qu'on vous demande vraiment de prendre conscience, c'est que les réponses sont en vous. Elles sont le résultat de vos propres pensées et instincts profonds. Donc vraiment, la grande prêtresse vous recommence ce mois-ci vraiment d'avoir une réflexion profonde. Vraiment de peser le pour et le contre avant de pouvoir vous lancer dans l'action en fait. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle sera de bons conseils. Ici la grande prêtresse, pour le côté sentimental, si on se pose la question, la grande prêtresse renvoie vraiment à une situation sentimentale, à une vie sentimentale épanouie, à une relation stable et durable. Et c'est tant mieux, c'est plutôt une jolie énergie pour le côté sentimental. Cette carte traduit aussi un besoin majeur de sécurité. Loin de l'image de cet idéal qu'on peut avoir sur l'amour-passion, qui est bien souvent destructeur d'ailleurs. Ici, cette carte vous parle de quoi ? Elle nous parle d'écoute, d'empathie, de conseil. Et ce sont des notions, ce sont des énergies fondamentales pour toute histoire d'amour durable. Donc si vous avez vraiment envie de construire une relation durable, alors si vous êtes célibataire, il y a des grandes chances que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Si vous êtes en couple, en tout cas, vous aurez vraiment envie de continuer dans votre histoire d'amour. Vous aurez vraiment envie de réussir votre histoire d'amour. Donc vous vibrerez ces énergies d'écoute et d'empathie. Vous serez aussi dans la conciliation. Donc vraiment la grande prêtresse, c'est une arcane qui véhicule cette belle promesse d'amour réussi en fait. Et bien c'est super génial. C'est mieux que le 9 d'épée, on est bien d'accord. Donc déjà ça s'améliore. Bien, amis taureaux, c'est super. Allez, on va aller voir. Alors, excusez-moi. Pardon. Allez, on va aller voir la dernière énergie. C'est l'énergie du mois de décembre ici. Quelle est votre énergie ? Et bien c'est l'énergie du 3 de coupe. C'est plutôt une jolie énergie le 3 de coupe parce qu'on a envie de faire la fête. Donc c'est vrai que cette carte appelle à fêter les bons moments. Et appelle aussi à fêter le succès avec ceux que vous aimez et que vous appréciez. Et bien en plus décembre c'est le mois de Noël. Donc forcément on a envie de faire la fête, on a envie de se retrouver avec les gens qu'on aime. Que ce soit avec notre famille ou nos amis, avec le jour de l'an également. Donc ici vraiment il y a un appel à la fête et vous ferez la fête. L'univers ici vous donnera cette possibilité en tout cas. Donc profitez-en. Profitez des gens que vous aimez. Profitez pour fêter la vie et fêter l'amour également. Donc quand cette carte apparaît aussi, c'est pour vous rappeler qu'il y a des moments à savourer. Prenez un instant pour apprécier toutes les bonnes ondes qui sont présentes dans votre vie. Toutes les personnes qui comptent pour vous aussi. Et toute la joie et le bonheur que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Oui. Peut-être aussi le moment de faire un petit bélan pour voir aussi tout ce que vous avez accompli. et toutes les belles réussites que vous avez eues. Et toute cette joie aussi. Donc fêtez, fêtez avec joie tout ce parcours que vous avez eues. Et c'est vraiment joli en tout cas. Donc on vous dit de sourire. Souriez donc. Si vous éprouvez des difficultés à trouver du plaisir dans la vie. Ça peut arriver des fois, on peut être préoccupé. Donc oui, si vous avez des difficultés à trouver du plaisir dans la vie. Et puis, cette carte vous invite à vous tourner vers les personnes que vous aimez. Vers vos amis, vers votre famille. Pour leur demander leur aide. Et pour trouver aussi quelque chose à faire qui vous inspire. Même s'il s'agit de petites choses. Mais oui, quand on est inspiré par des activités. Ou peut-être par des rencontres, par des sorties aussi. Quand ça nous inspire, forcément on est heureux. On a envie de sourire. On a envie de s'ouvrir aussi à de belles énergies. Côté sentimental. De quoi va nous parler le 3 de coupe ? Et bien cette carte transmet souvent ces belles idées que sont l'harmonie émotionnelle. La communication. Et le partage. Oui, quand on fait la fête, c'est pour partager. C'est pour communiquer aussi. Donc c'est pourquoi cette carte est volontiers associée au couple durable. Dont les deux personnes sauront pouvoir compter sur la tendresse. Et sur le support inconditionnel de l'autre. Donc pour les personnes qui sont en couple, vous vivrez vraiment ces jolies énergies d'harmonie émotionnelle. Vous aurez une communication fluide avec votre partenaire. Et vraiment, vous serez dans le partage. Donc pour les célibataires, le 3 de coupe est également un très bon présage. Il annonce un passage à l'action. Qui favorisera les rencontres. Donc le mois de décembre est propice aussi aux belles rencontres. C'est peut-être aussi la promesse d'une union. Donc vous allez rencontrer du monde. Vous allez rencontrer des personnes. Et il est possible que vous rencontriez la personne avec qui vous aurez envie de vous engager sur le long terme. Écoutez, c'est plutôt de belles énergies. On finit mieux l'année qu'on a commencé, en tout cas avec le mois d'octobre. Moi, j'irais bien tirer une petite carte supplémentaire pour avoir un petit conseil. Pour avoir une énergie qui confirme, en tout cas. Donc on va prendre le petit oracle de vie. J'espère que vous aurez envie aussi d'avoir une carte supplémentaire. Donc on va aller prendre cette carte. Et on va aller tirer justement une petite carte. Allez. Pour les taureaux, quelle carte avec le neuf d'épée pour le mois d'octobre ? On va la voler. On va prendre celle-ci. Pour le mois de novembre, avec la grande prêtresse qui vous dit de coûter votre intuition. Ah non, il y en a deux. On ne prend pas. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Elle est là. Et avec la fête, le 3 de coupe. L'envie de fêter, l'envie de rencontrer une nouvelle personne pour les célibataires. L'envie de partager pour les personnes qui sont en coupe. On va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'octobre ? La ruche, on vous parle de travail. Oui, il y a un travail à faire, ça c'est sûr. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechines pas à la tâche. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Alors, attention, peut-être que vous allez vouloir vous noyer dans le travail, justement, pour échapper à vos peurs. Pour continuer à ignorer cette situation ou cette personne qui vous tracasse. Pour ignorer vos peurs aussi. C'est pour ça qu'on dit, attention, vous avez une vie sociale, mais attention, il y a aussi un travail à faire ce mois-ci sur vous. Donc, il est temps de le faire à mi-taureau et de toute façon, la vie vous y mènera vers ce travail. Donc, il est temps de prendre conscience de vos belles qualités. Il est temps de prendre conscience aussi qu'il est temps pour vous de tourner le dos à la peur et aux fausses croyances. En tout cas ici, essayez de ne pas vous noyer de travail parce que ça va vous fatiguer et ça ne résoudra pas, justement, ce dilemme que vous pouvez avoir en vous. Allez, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec la grande prêtresse ? La pantheure des neiges, elle vous parle de force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Spirituellement, on est en accord avec la prêtresse. La prêtresse, c'est une énergie puissante. Ne sous-estime pas ta force intérieure. On vous disait de vous reconnecter à votre petite voix intérieure, de méditer et d'écouter, d'être dans la réflexion plutôt que dans l'action. Donc, écoute, ne sous-estime pas ta force intérieure. Ne sous-estimez pas votre intuition. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Donc, ça, c'est par rapport au nouveau tournant que vous voulez amorcer. C'est peut-être par rapport au nouveau projet que vous voulez mettre en place. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre force intérieure. Elle vous permettra vraiment de vous adapter à ce qui va arriver vers vous, à ce nouveau changement que vous voulez mettre en place dans votre vie. Mais d'abord, réfléchissez. Soyez dans votre intuition. Soyez dans votre force intérieure également. Vous êtes quelqu'un de puissant. Vous allez pouvoir vraiment, en étant dans ces énergies-là, vous allez vraiment pouvoir vous élever aussi bien physiquement que spirituellement. Spirituellement, c'est vibratoirement en fait. Donc, ici, oui, vous avez la force de la prêtresse pour vous aider à avancer au mois de novembre. Et pour le mois de décembre, que vous a dit-on ? On vous parle de sagesse, de la vieillesse, ce qui est la sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Maintenant, surtout si pour les personnes qui, peut-être, qui auront du mal à se reconnecter à la joie, ou qui auront peut-être... Peut-être que les personnes qui auront... Certains taureaux qui auront peut-être du mal à se reconnecter au plaisir de la vie, maintenant, vous saurez trouver vos amis. Vous aurez cette capacité aussi bien de donner que de recevoir les conseils avisés de vos amis. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit, tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Ben oui, pour les personnes qui auront envie de fêter, de sourire à la vie, de profiter des bons moments, ben oui, vous êtes émancipé, vous avez la sagesse pour savoir que vous devez profiter du moment présent. Vous devez profiter de ce que la vie vous offre. Et c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera pour la suite de votre... Ben, pour la fin d'année en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle fin d'année, amis taureaux. De toute façon, on se révélera pour d'autres vidéos et pour les taroscopes. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. Bye bye les taureaux. Bye bye les taureaux.